Musique Ça se passait dans un chapiteau sur la place Napoléon donc la place centrale de la Roche-sur-Yon donc super bien placée parce qu'il y avait un collège juste à côté c'est la place centrale donc tout le monde passait là le soir, le midi les gens venaient déjeuner sur place donc on avait à la fois des scolaires à la fois des gens qui venaient comme ça pour passer le temps du coup c'était très varié on a eu beaucoup de monde un peu frisqué parce que la météo à cette période c'est pas terrible terrible mais c'était vraiment très très riche et j'avais présenté mon stand selon différents pôles c'était beaucoup de choses à observer il n'y avait pas beaucoup de choses à pratiquer et du coup les gens étaient assez intéressés enfin très intéressés mais ils ne restaient pas très longtemps sur le stand parce qu'il y avait beaucoup de choses à voir et pour moi beaucoup de choses à dire donc les fois d'après j'ai un peu adapté pour que les gens soient plus acteurs sur le stand j'ai un monsieur qui vient régulièrement je le vois quasiment chaque année et qui est malentendant ou en tout cas qui pratique la langue des signes et j'étais sur mon atelier en train de parler aux gens qui étaient là en leur montrant les différentes cartes j'avais des cartes saveurs donc amers, acides, sucrés, salés, umamis et en faisant les expressions que moi je fais quand je déguste ces saveurs là mais vraiment sucrés, acides, épis amers et le monsieur est arrivé dans la salle juste à ce moment là et je le connais donc je savais qu'il n'entendait pas ce que je disais mais quand il a vu mes expressions à l'écart il m'a fait et ça l'a fait rire et du coup je me suis dit voilà ça c'est vraiment quelque chose d'universel et on peut vraiment enfin voilà, j'ai bien aimé ça on ressent forcément des émotions en fait c'est toujours l'enthousiasme, la curiosité il y a ma propre émotion quand je transmets aussi parce que j'essaye de... enfin c'est ça qui me fait marcher en fait le fait de ressentir des émotions positives dans mon travail et puis quand je vois aussi l'émotion provoquée sur le public quand je vois les yeux des gens qui s'éclairent et puis quand je vois la petite ampoule là au dessus de la tête des gens ou de la mienne quand ils disent ah mais oui mais c'est ça et qu'ils font les connexions entre les choses c'est ça qui est le plus intéressant j'ai lu dernièrement dans une étude sur le rapport entre la science et la société que les français attendent plus de la science maintenant des réponses aux problématiques actuelles comme des vaccins, c'est compréhensible en ce moment comme des réponses par rapport à la sauvegarde de l'environnement je trouve que c'est pas le principal en fait pour moi la science c'est une source d'enthousiasme et de découverte et c'est ça que je veux voir lors des fêtes de la science à l'avenir et j'aimerais bien voir toujours beaucoup d'enfants quand on voit des enfants dont les enseignants ou les animateurs nous disent ah bah dis non je le reconnais pas d'habitude il est renfermé il est mauvais en classe et là il va voir les gens enfin moi j'ai vu des enfants qui allaient dans l'allée chercher du public en me disant viens voir ce que j'ai fait sur mon centre des maternelles par exemple et ça donne de la fraîcheur à la fois au public et à la fois aux autres exposants parce que les enfants osent faire des choses ils osent se lancer ils ont pas peur de montrer ce qu'ils ont fait et ils sont enthousiastes et voilà ça c'est c'est très important et j'ai envie de voir ça à l'avenir c'est très important Sous-titrage ST' 501